Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes dimanche, donc c'est assez exceptionnel puisque habituellement je ne vlog pas le dimanche, mais je sais pas. Aujourd'hui on avait envie, j'ai demandé aux enfants, ils m'ont dit oui. Donc là je me suis un peu isolée dans la chambre des grands parce que j'avais des choses à vous raconter et du coup je voulais être tranquille pour parler parce que quand ils sont là, évidemment on n'est pas tranquille. Ils font quand même beaucoup de bruit, d'autant que là, du coup ils sont sur les écrans et donc ils sont un petit peu agités. Alors je me déplace, comme ça je peux reposer mon bras. Voilà, vous voyez le matelas horrible de Kaum au-dessus. Il faut que je les change les matelas d'Elie, c'est une catastrophe. Surtout que là les enfants grandissent, c'était des matelas mousse, donc c'était pas gênant. Mais maintenant qu'ils grandissent, il faut quand même que j'essaye de trouver les matelas plus confortables. Elsa, elle a un bon matelas, mais Kaum, il va falloir que je lui change le sien et puis après je pense que je ferai ceux de Marceau et Adam. Je crois que le pire c'est celui de Marceau, mais c'est une galette son matelas. Mais c'est le matelas qu'on a eu avec le lit, c'est le matelas Ikea qui va dans le lit Ikea. Donc comme c'est un lit plus petit, du coup il a un matelas plus petit. Oui, je voulais vous parler de ce qui s'est passé en fait vendredi soir. J'ai passé la pire nuit de ma vie. J'avais déjà parlé du fait qu'Adam était somnambule, mais je crois que j'en avais parlé sur Instagram. Je n'avais pas vu en parler dans les vlogs. Et en fait, vendredi soir, j'ai eu la peur de ma vie parce que j'étais partie me coucher. Il était minuit et demie. Je ne dormais pas encore. Et j'ai entendu ma porte d'entrée s'ouvrir en fait. Donc un tour de clé et la poignée. Et j'ai bondi de mon lit, mais je crois qu'au fond de moi, je savais déjà en fait ce qui se passait. Quand je suis sortie de ma chambre, j'ai vu la porte de la chambre d'Adam et Marceau ouverte. Et là, je savais quoi. Donc je suis descendue en courant et le temps que j'arrive devant la porte, en fait, il est re-rentré. Mais du coup, en panique, en larmes, parce que du coup, il s'est réveillé dehors en fait, dans le noir, dans le froid. Et il n'a pas compris ce qui lui était arrivé en fait. Donc j'avoue que ça m'a fait pas mal flipper, mais vraiment, j'ai été hyper inquiète. J'en ai pleuré. En fait, je l'ai gardé contre moi. Du coup, je l'ai pris avec moi pour dormir. Je l'ai gardé contre moi le temps qu'il s'endorme en fait. Et quand j'ai senti qu'il s'était endormi, en fait, j'ai tellement cogité le temps qu'il était contre moi qu'au bout d'un moment, j'ai fini par fondre en larmes d'inquiétude en fait. Parce que dans ma tête, je n'arrivais pas à imaginer. Je me disais, mais si je m'étais endormie, si vraiment, je n'avais pas entendu sortir, qu'il était parti marcher dans la rue, qu'il aurait pu se faire renverser par une voiture, qu'il aurait pu se perdre dans le village, ne pas savoir plus venir. Enfin, il se serait réveillé au milieu de nulle part. Qu'est-ce qu'il aurait fait ? Quand je pense à ce genre de choses, ça me fait vraiment flipper. Du coup, j'avoue que j'ai vraiment eu peur. Donc, je vais voir dans les jours à venir, parce que du coup, je prends des précautions. Je cache les clés, je ferme toutes les portes à clés, donc la porte fenêtre du salon, la porte du garage et la porte d'entrée. Et je cache les clés, en fait, puisque habituellement, je laissais la clé sur la porte parce que moi, ça me rassurait de me dire que personne ne pouvait entrer une clé de l'autre côté. sauf que si Ador arrive à ouvrir la porte, ce n'est pas le but. Donc, du coup, à partir de maintenant, je cache les clés. Et je suis un petit peu... Je suis quand même super inquiète. Donc, je ne vais pas aller voir le médecin pour ça, parce que je sais que de toute façon, il n'aura rien à dire. Et puis, honnêtement, mon médecin, le médecin que j'ai depuis que j'habite ici, elle est hyper médicament, médicament, médicament. Et moi, ça me... Je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Et je ne voudrais pas qu'elle me le mette sous mélatonine ou un truc du genre. Parce que clairement... Quand je suis allée la voir pour ma thyroïde, limite, elle voulait me donner elle-même le lévothyrox, alors que je n'avais même pas vu l'endocrino. Donc, je lui ai dit, peut-être que je devrais avoir un endocrinologue pour le traitement, peut-être. Et puis, elle me dit, c'est vrai que votre taux, il n'est pas très haut, mais quand même, il vaut mieux. Bon, au final, j'avais vraiment besoin d'un traitement. Mais pour tout, elle est comme ça, en fait. Et moi, je ne suis pas médic... Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent prendre des médicaments parce que ça les rassure, parce que, je ne sais pas, ils pensent que c'est utile. Moi, ça fait des années que je prends le moins de médicaments possibles. C'est-à-dire qu'en gros, là, j'ai mon médicament pour la thyroïde parce que je n'ai pas le choix, parce que je vois bien que mon corps a besoin d'être régulé. Mais pour le reste, franchement, si j'ai mal à la tête, je ne vais même pas prendre de Doliprane. Parce qu'à moins qu'au bout d'une heure, ça ne soit toujours pas passé. Mais dans la majorité des cas, je parle dans mon cas à moi. Mes maux de tête, ils passent en une demi-heure. Et je suis de nature à être migraineuse, donc je sais quand c'est une migraine ou quand c'est juste un mal de tête. Et ça fait un moment... De toute façon, là, avec le traitement, du coup, maintenant, je vais faire beaucoup moins de migraines. Mais c'est vrai que, oui, avec la thyroïde, j'avais tendance à être vraiment migraineuse. Donc, dans ces cas-là, je prenais des médicaments. Mais en temps normal, j'avoue que non, je n'aime pas prendre des médicaments. Même mes enfants, je ne vais pas leur donner du Doliprane s'ils ont 37-8. J'ai des copines qui le font. Mais moi, non. Moi, j'attends qu'ils aient 38-2. À 38-2, en général, je les déshabille plutôt. Et si à 38-5, enfin, si après déshabillage, ça a continué à monter, à 38-5, je donne du Doliprane, oui. Mais avant ça, mon ancien médecin m'a confirmé que c'était très bien, que c'était comme ça qu'il fallait faire. Donc, il m'a dit que le Doliprane avant 38-5, ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, oui, ça va faire baisser la fièvre. Ça ne permet pas de voir si c'est réellement de la fièvre ou si c'est juste de la température, en fait. Donc, il vaut mieux éviter de donner... Parce que la fièvre et la température, ce n'est pas pareil. Quand il y a de la fièvre, il y a une infection. Alors que de la température, ça peut arriver comme ça, ponctuellement. Donc, enfin bref, on n'est pas là pour donner des explications médicales. Mais du coup, je n'ai pas l'intention d'emmener Adam voir mon médecin. Là, mon médecin de quartier, parce que je n'ai pas envie qu'elle lui file des médocs. Ça qui ne soit pas justifié, s'il y avait besoin, évidemment. Mais comme on voit le neuropédiatre au mois d'août, on va prendre toutes les précautions qu'il faut jusque-là. Si vraiment il y a des épisodes où ça devient grave, je l'emmènerai voir le médecin, mais j'irai voir mon ancien médecin. Même si, je sais que c'est un peu délicat, étant donné que j'avais changé. Alors, je vais resituer un peu le contexte pour les personnes qui n'avaient pas suivi. Mais en fait, mon ancien médecin me plaisait beaucoup. Et jamais j'aurais osé lui faire des avances, parce que je ne connaissais pas sa situation personnelle. Et puis, c'était mon médecin. Mais c'est vrai que quand je le voyais, c'était un petit peu gênant. Du coup, j'avais décidé de changer de médecin. C'était au mois de juillet de l'année dernière. Et en fait, il s'est avéré qu'il a été amené à me rappeler au mois d'août, parce qu'il avait reçu des résultats à moi. Et en fait, quand je lui ai annoncé, parce qu'il fallait que je récupère mon dossier médical, donc je lui avais annoncé que je changeais de médecin, sans lui donner vraiment de raison. Et là, quand il m'a rappelé, il était hyper sec. Alors qu'avant, avec mon médecin, on était limite potes. Honnêtement, il y avait presque de la complicité. On rigolait ensemble. Franchement, une relation hyper agréable. Vraiment sympa. Pareil, avec les enfants, ça se passait super bien aussi. Avec Com, il se faisait des checks et tout. C'était du genre, j'adore tes chaussures et tout. Voilà. Vraiment sympa. Et du coup, c'est vrai que pour moi, ça devenait gênant. Donc, j'ai décidé de changer de médecin. Je lui ai dit que je changeais de médecin. Il m'a donné mon dossier médical, mais j'avais l'impression qu'il avait mal pris ma décision. Donc, j'avais arrêté de le consulter. Et puis, finalement, on a repris contact, en fait. Et on a discuté vite fait. Mais voilà, il m'a avoué que lui, il était en couple et que concrètement, il ne pouvait rien se passer, quoi. Donc, moi, je respecte tout à fait ça. Mais du coup, je trouverais gênant de retourner le voir aujourd'hui. Enfin, de retourner le consulter aujourd'hui, quoi. Enfin, je ne sais pas. C'est un petit peu malaisant. Donc, bon, on verra bien. Mais c'est vrai que je ne suis tellement pas satisfaite de mon médecin d'ici que je suis quand même tentée à retourner le consulter. Après, si je vois que c'est gênant, je resterai à la maison médicale, mais je demanderai à avoir un autre médecin. En tout cas, c'est clair que le médecin d'ici, il faut que je n'y arrive pas, quoi. Donc, bon, on verra. Du coup, pour vous faire un petit point sur le week-end, hier, j'ai été faire des petites courses, j'ai tendu ma pelouse. Toute ma pelouse est tendue. Là, pour ma reprise d'emploi, c'est parfait. Aujourd'hui, là, c'est dimanche. Donc, logiquement, c'est sans virer le jour de repos. Mais ça ne va pas être le cas aujourd'hui, puisque comme je reprends le boulot de demain, je voudrais que la maison soit propre parce que je n'ai pas envie de me taper des heures de ménage en rentrant le soir. Donc, j'ai prévenu Eric déjà que, vu qu'il va être là toute la journée avec les enfants, qu'il fasse en sorte que la maison reste rangée et que je n'ai pas un ménage de ouf à me taper le soir quand je vais rentrer. Donc, il est au courant. Il m'a dit qu'il fera attention. Je compte sur lui. C'est vrai que ça ne va pas être facile cette semaine de cohabitation. Mais je me dis que c'est pour la bonne cause. Puis, je me dis quand même, il est quand même déjà super sympa d'accepter de cohabiter avec moi pour me permettre d'aller travailler. Parce que s'il n'était pas là, honnêtement, j'aurais été obligée de renoncer à mon job. Enfin, j'aurais emmené les enfants chez mes parents plus tôt, tout simplement. Mais si je peux emmener les enfants chez mes parents, c'est aussi grâce à lui parce que c'est lui qui va me prêter sa voiture pour y aller. Donc, pour le coup, là, je lui suis vraiment, vraiment, vraiment reconnaissante parce que ce job, j'en rêvais depuis des semaines, depuis des mois. Et bien, je vais ressortir de chez moi. J'aime mon entreprise. J'aime ce que je fais et je prends beaucoup de plaisir à faire et j'ai nullement l'intention d'arrêter. Mais clairement, j'ai besoin d'avoir une vie sociale à côté. Je crois que vous n'avez pas conscience. Puis, le fait d'avoir un salaire aussi, ça va nous changer la vie. Franchement, ça va, oui. Je pense que ça va vraiment nous changer la vie. Alors là, je pense que voilà, pendant deux ou trois mois, on ne va peut-être pas profiter de ce changement de salaire parce que clairement, voilà, il faut que j'ai des choses que j'avais en échelonnement de paiement que je vais solder. Mes réparations de voiture, principalement. Et puis, j'aimerais bien mettre un petit peu d'argent de côté parce que je me dis, si jamais ma voiture, elle ne tient pas le choc, à un moment, il va falloir que j'en rachète une. Donc, du coup, ouais, je... Voilà, il faut vraiment que j'assure mes arrières. Donc là, l'augmentation de salaire, ça va surtout me servir à mettre de l'argent de côté, en fait. Donc, j'espère que ça va le faire et que ça va être un contrat de plusieurs mois où je vais être payée au SMIC. Il ne faut pas s'emballer. Là, pendant 15 jours, je vais être en intérim, donc je vais gagner un petit peu plus. Mais après, je serai payée au SMIC. Donc, je ne m'emballe pas non plus. Mais un SMIC, c'est quand même mieux qu'un RSA à 350 euros, quoi. Enfin, je n'ai même pas 350 euros. J'ai 300, je ne sais plus, 320, je crois. Donc, il n'y a pas photo, quoi. Donc, les enfants, je leur ai annoncé que du coup, ils allaient à la Pairie et à la cantine le matin et le soir. Et... Bon, le soir, ils n'iront pas longtemps, mais le matin quand même. Et du coup, le matin, il faut que je les dépose à 7h30 parce que moi, je commence à 8h, en fait. Et là, comme je reprends pour faire de la confection de masques et qu'il y a, en gros, une quantité de travail énorme, on va faire, en fait, du 8h par jour. Donc, du coup, je fais 8h, 17h. Donc... Ben, pour eux, ça va faire des longues journées quand ils vont retourner à l'école, quoi. Après, le temps qu'ils retournent à l'école, peut-être que tout ça, ça se sera apaisé et que, du coup, on repassera sur 7h par jour. Mais c'est vrai qu'avant, je faisais, si je ne me trompe pas, je terminais à 16h30, je crois. Ça veut dire que moi, à 16h45, je suis là. Donc, en gros, les enfants, ils vont à peine avoir le temps de... En fait, en gros, je vais arriver sur le parking de la Pairie et j'arriverai avant eux, quoi. J'ai vu avec mes parents, du coup, pour qu'ils puissent garder mes enfants. Donc, j'ai eu le commentaire « Ton papa, il a une santé fragile et tu lui envoies tes enfants. » Ben, en même temps, j'ai quoi d'autre comme solution ? Éric, il bosse. Ici, on n'a pas de famille. Les nounous, je suis désolée, mais elles n'ont pas le droit de travailler. J'ai demandé à une cousine d'Éric, puisque Éric, lui, il a de la famille ici, mais moi, je n'en ai pas. J'ai demandé à une de ses cousines avec qui j'ai encore des contacts si elle pouvait garder les enfants chez moi et elle ne peut pas. Donc là, ma seule solution, c'est de compter sur ma famille. Ma famille, c'est les plus proches. C'est mes parents et ils sont en Bretagne. Donc, en gros, il aurait fallu que je leur dise de venir ici. Mais je sais que, voilà, mon papa, quand il vient chez moi, il s'ennuie parce que moi, j'ai un jardin qui ne fait même pas 200 mètres carrés, alors que lui, il a 2200 mètres carrés. Donc, lui, il a de quoi s'occuper. Ici, il s'ennuie. Donc, du coup, je ne lui impose pas de venir chez moi. Je comprends qu'il préfère rester chez lui. Donc, je vais leur emmener mes enfants avec les normes de sécurité, les gestes barrières, etc. Les enfants se laveront les mains au gel hydroalcoolique avant de rentrer dans la maison de mes parents. et ils se relaveront les mains à l'intérieur aussi. Et voilà, on va faire ce qu'il faut pour que mes parents ne soient pas contaminés. Bon, du coup, là, l'activité, ça va être peut-être d'aller faire à manger parce que je pense que là, quand je vous ai pris, il était déjà 11 heures passées. Donc, je vais peut-être aller faire à manger. On va manger. Cet après-midi, du coup, pour moi, ça va être ménage. Là, j'ai mes draps qui sont dans la machine à laver. Ceux des enfants ont été faits hier. Du coup, les 4 lits, finalement. J'ai fait les 4 dans la même journée. J'ai tondu ma pelouse. J'ai commencé à remettre un petit peu d'ordre dans mon garage. Alors, juste de quoi ouvrir la porte, en fait, puisque comme j'ai tondu la pelouse, il a fallu que je rentre les sacs de gazon, la tondeuse, etc. Donc, du coup, j'ai ramassé un petit peu. Alors, je me dis peut-être que si je finis mon ménage de bonheur, je voulais une soie et ma voiture. Je pense que ça va être ça, mon activité de l'après-midi. Je vais faire mon ménage, évidemment. Mais je vais nettoyer ma voiture parce que j'avais dit que je profiterais du confinement pour le faire. Et au final, je ne l'ai pas fait. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour de confinement. Donc, après, le week-end prochain, je suis toute seule. Alors, peut-être que je pourrais le faire le week-end prochain. Mais à la fois, ranger mon garage sans pouvoir aller à la déchette, c'est un sacré challenge aussi parce qu'en fait, mon garage est une déchetterie en ce moment. Donc, je vais peut-être plutôt nettoyer ma voiture. Et pour le garage, je vais attendre que la déchetterie, elle rouvre. Après, je peux en faire un petit peu. Et de toute façon, ma voiture, ça ne va pas me prendre trois heures. Donc, j'aurai certainement le temps de faire le garage aussi. mais parce que niveau ménage, je n'ai pas grand-chose à valir. J'ai juste les sols à faire, en fait. Et je les ferai ce soir quand les enfants sont au lit. Donc, ouais, non, cet après-midi, en fait, je n'ai pas grand-chose à faire. Je vais refaire des lessives, évidemment, parce que j'ai vu que mon bague de couleurs, il était assez rempli quand même. Et puis là, comme j'ai lavé beaucoup les draps, je n'ai pas fait beaucoup de linge. Donc, je vais rattraper ça. Mais ouais, je pense que cet après-midi, l'activité, ça va être nettoyage de la voiture et peut-être un petit peu du garage. Donc, voilà, je vais aller faire à manger aux enfants. Alors, hier, je suis allée faire des courses. Ils m'ont demandé d'acheter des knackis. Donc, je pense que ce midi, on va manger des knackis. Et puis, voilà, après, ça va être activation, activation. Et j'espère que cette journée sera productive puisque c'est ma dernière journée. Allons la reprise. Je suis hyper enthousiaste, en fait. Je suis hyper contente. Je pense que demain, je vais rentrer, je vais être sur les rotules tellement j'aurais perdu l'habitude. Mais ce n'est pas grave. Ça sera de la bonne fatigue. Donc, j'ai hâte. Bon, ben voilà. C'est fait. Ça, c'est les sacs de gazon que je dois emmener à la déchetterie. Ça, c'est le congélateur. Il est rempli. qui doit partir à la déchetterie. Tout ça, là, ça part à la déchetterie. La commode part à la déchetterie. Donc, après, les cartons qui sont là, non. Ce qu'il y a derrière les cartons au coin, ça ne part pas non plus. Ça non plus, c'est ma caisse de Noël. Là, c'est les bottes au caoutchouc des enfants. Ça, c'est des câbles que je dois trier. Et ça, c'est des trucs pour faire le ménage. Ça, c'est tous mes tubes. Pareil, que je dois trier parce que du coup, je vais m'en servir pour ranger des choses dans mon atelier couture. Le carton, c'est le carton de ma surjeteuse. Je le garde. Le skate, c'est à côme. Derrière, c'est un carton d'anaïs. Et derrière, c'est que des choses que je dois garder. Il y a des béquilles, il y a la piscine, il y a le sapin de Noël, etc. Mais sinon, tout le reste là, tout ça, là, ça va partir. Donc, quand ça va être parti, ça plus ça plus la commode, autant vous dire que ça va déblayer. Donc, moi, mon utilité première du garage, c'est ça. Il faut dire ce qu'il y a. C'est uniquement ça. Donc là, j'ai mon sèche-linge et mon nouveau congélateur, du coup. Bon, ça, c'est le siège, c'est l'ancien siège auto de Adam. Je viens de laver la housse, donc du coup, elle n'est plus dessus. Et puis, ce coin-là, du coup, puisque j'ai mon aspirateur, mon balai vapeur, mon balai, les casques de vélo des enfants. Et puis tout ça, c'est mes outils. Enfin, c'est arrangé, mais il faut que je fasse du tri, surtout là-dedans. Mais au moins, c'est dans les étagères et puis après, c'est le coin bordel, quoi. Donc, c'est dommage parce qu'il n'est pas petit, mon garage, mais voilà, c'est que du bordel. En tout cas, je suis contente parce qu'il est nettoyé. On a aussi nettoyé la voiture. Alors, bon, ma voiture, elle est tellement vieille que honnêtement, je crois que même quand elle est nettoyée, ça ne se voit pas. Voilà, on a juste nettoyé par terre les banquettes, machin. Enfin, on a nettoyé les portes aussi. Prochaine étape, ça sera de l'emmener au rouleau pour la nettoyer bien de bien. Et puis, on aura terminé. Du coup, là, je vais m'en aller avec Adam. On va aller, peut-être à Zah, je ne sais pas, elle voulait venir, mais je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. On va aller jeter tous les verres dans le container et puis ensuite, je vais rentrer ranger tout ça. Et puis, ma journée sera quasi terminée. J'ai du linge à plier, à ranger. Il faut que je relance une lessive. Et puis, du coup, ce soir, j'aurai encore mes sols à faire. Ouh, il est 18h17. Je suis contente parce que je suis vraiment dans les temps, là. Du coup, j'ai fini de trier tout ce que j'avais rentré dans la maison. J'ai rangé, donc. Je vais les prendre dans ma douche. Là, Adam est sous la douche. Je viens de mettre une lessive dans le sèche-linge. Là, je vais aller remettre mes draps dans mon lit. Et puis, je vais redescendre faire à manger. Il y a le frigo qui n'est pas fermé. C'est bon. Et puis, voilà. Après, je serai vraiment dans les clous. C'est agréable. Donc, je suis contente. Je suis vraiment dans les temps. Donc, c'est plutôt court. Donc, je ne relâche pas les efforts. Je continue. Je vais arranger mon dossier de santé, là. Et puis, du coup, je vais monter directement. On va mettre mes bras dans mon lit. Et puis, j'enchaîne. Bon, il est 18h45. Je vais réchauffer le repas. Comme ça, on va manger bientôt. Et puis, ben, voilà. J'ai fait pas mal de choses. J'ai aspiré cuisine, entrée, escalier. J'ai été remettre les bras dans mon lit. J'ai rangé une lessive. Là, il y a trois des gars qui se sont lavés. Enfin, deux. Comme et Adam. Marceau est en train. C'est comme qui gère. Et il ne restera plus qu'Elsa. Elsa est en train de faire un tuto de dessin. Et puis, vous avez vu mes racines. C'est une catastrophe. Vive le confinement. J'ai ma coloration qui est dans ma salle de bain, là-haut. Voilà. Vous imaginez, si je ne faisais pas de coloration, comment je ferais ? C'est abusé. J'ai déjà honte de mes sourcils. Mais alors, mes racines, je crois que ça en arrive au même niveau. Il faut que j'arrive à voir Anaïs, là. Parce que sinon, il faut que je vois avec elle, vu que mercredi, elle va visiter un appartement. Puisque ça y est, elle est majeure. Donc, elle peut prétendre. Elle peut prétendre à avoir un appartement. Monte, Marceau. Dépêche-toi. Oui, va prendre ta douche, vite. Ben, si tu veux, oui. Mais dépêche-toi. Elsa, elle est là-haut, hein ? Elle est dans sa chambre. Elle attend que comme il sorte de la douche et elle y va. Donc, vas-y. Dans ma douche. Là, elle est dans sa chambre et elle va aller prendre sa douche. Donc, vas-y. Là, maintenant. Quoi ? Dépêche-toi. Il est nu comme un verre. Il n'y a rien qui le dérange. Donc, du coup, je vais voir avec Anaïs comme elle va visiter un appartement mercredi. Elle y va avec Eric. Mais du coup, Eric sera ici. Donc, est-ce que peut-être elle pourrait manger avec nous et qu'on la ramène après le dîner et auquel cas, elle aurait peut-être le temps de faire ma coloration. Je vais avec elle. Puis comme ça, on pourra partager surtout un petit peu de temps avec elle. parce que c'est vrai que là, du coup, on ne se voit plus maintenant qu'elle est chez son chéri. Donc, je vais voir ça parce que c'est vrai que là, ça commence à me peser quand même. Donc, bon, là, les enfants terminent leur douche. Du coup, je vais aller en attendant ranger un petit peu dans le salon. Et puis, de toute façon, ce soir, c'est des restes. Donc, ça va être réchauffage micro-ondes. Et puis, il faut que je prépare mes papiers pour demain. Je ne pense pas que je serai contrôlée, mais on ne sait jamais. Et puis, voilà. En plus, j'ai des affaires à lui rendre à Anaïs. Donc, ce serait aussi bien. Je vais l'appeler, là. Je vais lui demander. Et puis, voilà. Après, la soirée, elle a touché à son terme. Les enfants vont aller se coucher. Moi, je vais ramasser, laver par terre. Je vais monter ce vlog aussi. Mais du coup, il ne faut pas que j'aille me coucher trop tard non plus pour être en forme demain matin. Du coup, Eric me rejoint à la maison à 7h parce qu'il m'a proposé qu'on prenne le petit déjeuner ensemble. C'est ce que je fais comme tu te dessins ? Non. Elle s'est là dans la vente des neiges de là, quand elle a l'air, je suis détachée. D'accord. Et du coup, il m'a proposé qu'on prenne le petit déjeuner ensemble demain matin. Donc, du coup, il va arriver à 7h. Moi, je vais prendre mon petit déjeuner à 7h. Et puis ensuite, à 7h30, je pense. À 7h30, je vais partir pour voir vraiment combien de temps il me faut parce que c'est la première fois que je fais le chemin d'ici. En fait, la dernière fois que j'ai travaillé là-bas, j'habite à Chemiller. Donc, ce n'était pas le même chemin. Donc, du coup, je vais partir à 7h30 pour voir l'âge. Et puis, voilà. Du coup, je suis contente. La pelouse est tondue, la voiture est nettoyée, le garage est rangé. La maison sera propre. Et moi, je vais retourner travailler. Que demandez le peuple ? Alors, j'étais en train de faire mon montage vidéo. Est-ce que vous avez entendu l'orage ? Enfin, le montage du vlog. Et comme c'est son tour de débarrasser la table, il était en train de débarrasser. Et il va dehors. Et là, il re-rentre et il me dit, oh, maman, il y a de l'orage. Alors, Adam, on panique. Oh, maman, il y a de l'orage ? Et au même moment, on entend un gros coup de tonnerre. Et là, tout s'éteint. Lumière, ordi, machin, tout s'éteint. Et là, oui, ça s'est rallumé automatiquement. Mais non, j'ai eu le petit problème avec internet. Oui, je sais. Il faut réessayer. Il faut attendre que la box, elle se reconnecte. Il y a eu une coupure de courant. Ah oui ? Une très courte. Bah oui, très courte. Donc, un peu la flippe quand même. Parce que moi, j'ai un peu la trouille de l'orage. Donc, d'un côté, je suis contente parce qu'il n'est pas encore 20h. Et ça veut dire qu'à 20h30, le vlog, il sera en cours de rendu. C'est très bien. Là, j'attends. La box est en train de se reconnecter. Du coup, je vais aller refaire la fin du vlog. C'est bon, c'est connecté. Du coup, je vais aller clôturer ce vlog. Un peu la flippe, là, du coup. Donc, c'est bien. On a mangé. Là, les enfants ont débarrassé la table. Je les laisse un petit peu regarder la télé. Et puis après, moi, je vais passer l'aspirateur. Moi, je ne voudrais pas dormir avec le rage. Non, mais vous n'allez pas vous coucher tout de suite, de toute façon. Donc, après, je vais passer l'aspirateur. Je vais passer mon balai vapeur. Et puis ensuite, direction Dodo. Il faut que je me prépare une gamelle pour demain aussi. Je vais me faire une petite salade de betterave, maïs. Donc, voilà. Bon, du coup, c'est bon, c'est reconnecté. Je vais poursuivre le montage de mon vlog. Et puis, du coup, je vous reprendrai demain matin pour ma reprise de travail. Donc, je pense que du coup, je vous reprendrai demain matin avant au réveil, en fait. Et puis, je vous reprendrai... Oh là là, il y a des éclairs. Je vous reprendrai demain soir. Je suis terrorisée de l'orage, en temps normal. Là, c'est en pleine journée, donc ça va encore, mais... Oh là là, mon dieu. Ah non, en fait, même en pleine journée, ça ne va pas me rassurer. Ça cogne quand même. Il pleut, mais c'est bon pour mon potager, ça. Alors, j'avais mis mes deux sachets de terreau dehors. Je ne sais pas dans quel état j'allais les retrouver. Sachant qu'ils sont ouverts tous les deux. Je vais retrouver de la boue. Du coup, je vais clôturer ce vlog. Comme je le disais, donc demain, je vous prendrai demain matin au réveil. Et puis, je vous reprendrai demain soir après que je sois rentrée. Donc, je vous ferai un petit débrief de ma journée. Et puis, je me dis qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais bon, j'espère que je vais réussir à dormir ce soir. Parce qu'alors, moi, je me connais avec l'excitation, tout ça. C'est toujours un peu compliqué. Donc, on verra. Sur ce, du coup, je n'ai rien de plus à rajouter de cette journée. Je suis très contente qu'on soit bien en avance dans l'organisation. Il faut que je recouse mon pyjama, mon débardeur. Ma bretelle, elle s'est ouverte. Et du coup, ça s'est décousu. Je ne sais pas grand-chose pour recouler ça, mais je vais le faire. Et puis, du coup, je vais vous souhaiter une bonne journée pour cette nouvelle semaine qui commence. Et puis, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimée. Et puis, de laisser un petit commentaire gentil. Et puis, voilà. Donc, bonne journée à tous. Bonne semaine. Et puis, demain pour un nouveau vlog. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501